Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va trop bien, aujourd'hui je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo ce sera une ouverture de mail, on va conseiller une abonnée à moi bienvenue en tout cas pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es dans un bon mood j'ai vu que vous étiez pas trop dans votre assiette ce week-end ou du moins un petit peu, comment dire y'en a vous êtes un petit peu, surtout sous ma vidéo là tu sais, les vieilles encloques à partir de 40 ans faut pas tout prendre mal en fait, c'est un titre, donc c'est un titre accrocheur pour que les gens cliquent bien sûr parce que je suis pas là pour faire 3 vues, aussi j'ai 33 ans, non 33, 34, 33 ans donc je suis mal placée pour vous traiter de vieille ou je ne sais quoi tu vois, chacun est comme il est mais maintenant en France à partir de 29 ans, non tu n'es plus une jeune, tu peux te sentir jeune mais on est pas jeune, on a des vieilles biscottes esséchées, assumons-nous et cessons d'être trop, c'est quoi le terme ? susceptible, d'accord ? non vraiment ? bon après je trouve ça mignon hein, les gens susceptibles enfin bref, du coup, à partir de terminée, j'espère que vous vous êtes bien reposé ce week-end franchement hier quand même je me suis bien reposé, ça m'a fait du bien je vous retrouve avec ma crinière cheveux naturels, on adore ou pas, on adore bien sûr donc si tu as un petit problème, si tu traverses une petite épreuve, que tu as besoin d'un oeil extérieur apparemment je donne d'excellents conseils, comme je te l'ai dit, analyse de comportementale autodidacte, on adore ou pas, on adore je sais pour être honnête avec vous, quand j'étais jeune, à chaque fois que je fréquentais une personne même qui était un petit peu pas très bien dans sa peau, qui avait quelques séquelles psychologiques et tout ou pas, ou quelqu'un qui avait pas beaucoup d'assurance, pas beaucoup confiance en elle et bien je transformais les gens qui m'entouraient, je vous jure sans être... sans me vanter c'est la vérité enfin bref, du coup si tu as un petit problème, si tu vis quelque chose de compliqué que tu veux nous faire partager si tu as besoin de mes conseils et si tu veux un oeil, un regard extérieur parce que parfois quand on vit une situation, il nous faut beaucoup de recul et parfois le recul on n'arrive pas à le prendre pour en fait ce recul, voir notre situation de loin et pouvoir vraiment l'analyser parce que parfois quand on est dedans, entre les émotions et entre parfois on a du mal à être très... comment dire... on se ment un petit peu à nous-mêmes du coup c'est bien d'avoir un regard extérieur sur sa situation moi j'ai toujours, il vaut mieux parler à un inconnu dehors ou hasard que à des copines puisque les copines ne sont pas très objectifs, voilà ça nous permet d'être... nous on est objectifs, enfin moi en tout cas je le suis donc aujourd'hui le conseil du jour il va être assez compliqué parce que c'est un abonné d'ailleurs je pense que tu vas être contente, c'est enfin ton tour honnêtement quand j'ai lu ton mail il était super 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 long je ne sais pas si on va pouvoir tout 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 lire en plus tu veux me faire sauter ma monétisation, ça se passe comment ? non c'est une situation vraiment très 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 compliquée j'avais besoin de te répondre, elle m'a demandé que ce soit en anonyme donc là vraiment qu'allez-vous ? ah oui tu m'as envoyé un deuxième mail en plus tac, on va commencer par celui-là qui est très très long très 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 long comme je vous dis donc je ne vais pas pouvoir tout lire ma chérie puisque sinon je te jure qu'on va y passer le jour de l'an donc let's go, prends-toi un petit thé, un petit café, un petit club, du vin, du selecto tu fais ce que tu veux on n'est pas là pour juger d'accord ? oui bonjour Linda comment vas-tu ? j'espère que tu vas bien tout d'abord je voulais te dire que dernièrement je t'ai beaucoup appréciée et tes vidéos tu as fait de bons sujets intéressants et j'en ai pas loupé une je t'écris parce qu'actuellement je rencontre un problème qui dure depuis très longtemps je me fais harceler depuis 2018-2019 jusqu'à maintenant encore en 2021 j'avais honte de t'en parler au début parce que j'avais peur de ta réaction des jugements, de ton regard, des pensées personnelles que tu penseras du négatif sur moi mais maintenant j'ai envie de dire stop à ce problème qui persiste et me trouver enfin une solution parce que ce n'est plus possible et plus durable de supporter ce problème qui m'a touchée psychologiquement et m'a causé des séquelles psychologiques voici l'histoire Linda j'étais dans des groupes facebook, groupes messenger qui au début se passaient super bien bonne relation, bonne entente un jour ça dérape avec des embrouilles, des insultes je me faisais humilier par des gens du groupe dont un qui m'insultait, m'humilier et afficher mes screens, transfert mes vocaux je faisais que les insulter parce qu'on ne voulait pas me laisser tranquille un jour il y a eu un homme qui a débarqué, m'a parlé m'a envoyé un message privé avec qui je n'aurais jamais dû encore une fois accepter les messages privés qui voulaient soi-disant m'aider Linda de là on m'a fait quitter le groupe mis dans le leur qui ont créé pour que je sois genre tranquille j'ai répondu que d'après ce que je subis je ne suis pas intéressée par toi et il avait insisté que ce n'était pas pour me draguer au début ou obtenir quelque chose mais il voulait m'aider et on a commencé à bien s'entendre entre nous il y a eu un bon feeling un jour ces personnes m'ont tellement mis la pression en me disant que je suis une bonne personne sympathique, qui a beaucoup d'humour et que voilà tu es rigolote, marrante on t'apprécie, on t'aime bien mais on ne connait pas et on ne sait pas à quoi tu ressembles et que ça faisait longtemps qu'on se parle donc on se respecte j'aimerais avoir une photo de toi juste pour savoir à quoi tu ressembles Linda les paroles de cette chouin désolée Linda du vocabulaire bien sûr j'enlève un petit peu les mots donc cette bitch avait tout manigancé elle a bien préparé à organiser son plan et ce qui m'est arrivé est arrivé ce jour là je me suis préparée partie chez le coiffeur j'avais coupé mes cheveux fait une belle coupe de jolie mèche en rentrant à la maison je me suis maquillée j'ai fait un joli maquillage et là quand on a parlé en visio Linda j'avais un mauvais sentiment mais je ne voulais pas assumer cet acte je voulais ignorer et de là un déclic à la tête m'est venu Linda j'avais vu juste elle me capturer à chaque fois qu'elle me regardait ou souriait j'étais naïf je l'aimais beaucoup cette fille je la considérais comme ma soeur elle m'a capturée, affichée à chaque fois qu'elle me regardait on rigolait, on discutait tout se passait bien Linda la capturait, capturait et de là quand j'ai terminé le visio c'est là où j'ai eu un déclic je reçois un appel du mec qui m'avait humiliée je l'avais agressée Linda en lui disant que tu as eu ce que tu as voulu il a dit quoi je vais te laisser tranquille maintenant mais tu te rappelles quand tu as lancé la cam à cette meuf et bien le mec qui m'a causé des problèmes m'a appelée en m'avertissant que je devrais quitter ces personnes les éviter de plus leur parler couper les ponts que j'ai des photos ouais non c'est compliqué là franchement ma chérie c'est long en fait ton histoire c'est quoi c'est du harcèlement c'est du harcèlement en ligne je sais que ça peut être difficile à vivre je sais que c'est compliqué je sais que les insultes les humiliations à répétition en plus j'avais vu l'un de tes commentaires Youtube t'as plus de 25 ans je veux pas te juger je suis là pour toi je te soutiens je sais que ce que tu vis ça doit être difficile peut-être que tu es une personne un peu vulnérable tu vois ce que je veux dire mais à un moment donné ma chérie quand il t'arrive de tel truc il y a un endroit qui s'appelle la police tu vas à la police tu portes plainte et ce qui est cool parce que moi aussi je me fais harceler je me fais humilier mais bon moi je m'en tape tu vois ce qui est cool c'est que quand tu te fais harceler et humilier parce que tu vas me dire oui mais c'est internet donc le temps qu'ils retrouvent les personnes t'inquiète pas ils vont les retrouver les personnes oui ça prend du temps mais ils vont les retrouver il ne faut pas avoir honte d'aller toquer à la porte de la gendarmerie à la porte de la police pour aller déposer plainte et c'est ce que je te dis parce que tu vois après comme tu dis tu as des séquelles psychologiques tu peux avoir des idées suicidaires donc moi ce que je te conseille c'est tout de suite aller voir la police pour déposer plainte deuxièmement tu éteins tu coupes la wifi ou du moins tu m'enlèves l'application messenger tu m'enlèves l'application facebook tu désactives tes comptes et tu arrêtes d'aller dans des groupes comme ça ça sert à quoi ma chérie ça sert à quoi t'as vu tous les groupes sur twitter les groupes sur facebook les groupes par ci les groupes par là ça t'avance à quoi de faire tout ça ma chérie essaye de te retrouver avec toi même tu peux désactiver ton compte et faire comme si tout ça n'avait pas existé oui tu as des séquelles psychologiques je t'ai dit tu déposes plainte déjà le fait d'aller déposer plainte ça va te faire du bien déjà dis moi si le fait de m'avoir raconté tout ça ça t'a fait du bien elle m'a envoyé un second mail quand même que je vais vous lire parce qu'elle voulait ajouter quand même quelques précisions mais en gros si tu veux ils ont affiché ses photos ils se foutaient de sa gueule en gros ils se moquaient d'elle ils se moquaient de son physique donc oui oui je veux bien te croire que c'est difficile à vivre et tout mais t'es une grande fille ma chérie va voir un psychologue va voir un psychologue va voir la police et je te jure que ça va te faire du bien bonjour Linda je voulais rajouter aussi que lorsque ces gens m'ajoutent dans leur groupe messenger ou avec leur amie on affiche mes photos mes screens tournent de photo en photo la chouin me dit désolé du mot Linda coucou ma bitch tu m'as manqué d'autres me disent je suis toujours vivante elle est pas morte celle là celle qui fantasme sur les khelles c'est une beurreta khelle machin ça vole pas haut hein ma chérie comment tu peux te sentir atteindre par de telles conneries en fait ils veulent quoi ils veulent que tu te sentes mal et ils ont réussi en fait ça s'est mal passé dans un groupe pourquoi t'allais bifurquer sur un autre pourquoi tu vas de groupe en groupe comme ça ma chérie ma chérie mais qui fait ça est-ce que vous faites ça vous dites moi t'arrêtes t'enlèves messenger t'enlèves facebook un truc qui est nocif pour toi qui est nocif pour ta santé mentale tu arrêtes tout de suite et tu évites en fait de passer de groupe en groupe en disant voilà dans ce groupe là j'étais pas bien donc maintenant je vais dans un autre non en fait faut que t'arrêtes ça tout court y'a rien de bon en fait là dedans y'a rien de bon là dedans le virtuel y'a rien de bon en fait tu perds ton temps même tu perds ton temps en fait crée des choses vis ta vraie vie parce que tout ce temps que tu passes sur des sites sur des groupes en fait tu entretiens une vie virtuelle qui t'est nocif stop vis ta vraie vie en fait tu vois ce que je veux dire c'est bien d'aller voir des vidéos d'aller s'informer d'aller se divertir tu vois 30 minutes même 1h dans la journée moi je sais que j'aime bien des fois regarder des reportages juste avant tu sais une fois que je me suis lavé les dents que j'ai lu mes médicaments que je vais au lit des fois je regarde des reportages enrichissants qui m'apprennent des choses mais qui me mettent bien en fait regarde du contenu qui va te faire du bien là en fait je pense que tu vas sur des groupes c'est pour faire des rencontres si t'as envie de rencontrer un mec ou une copine c'est pas sur ce genre de choses là qu'il faut aller tu vois bien que les gens ils sont instables psychologiquement les gens sont mauvais les gens tu les connais pas laisse tomber ma chérie si t'as envie de rencontrer des gens va boire un café toute seule t'as la trentaine tu vas dans un café tu te prends un café tu vas au resto toute seule tu vas au ciné toute seule et là tu vas faire des rencontres ou même tu vas voyager toute seule tu te prends un voyage organisé de 7 jours à une semaine tu y vas toute seule crois moi que tu vas rencontrer du monde mais sur des sites comme ça je vois pas ce qu'il y a de bon donc là je sens que tu es mal je sens que tu es pas bien parce que tu as été jugé sache une chose c'est que tout ce qui t'a été dit des fois en fait ces gens ne te connaissent pas ils ne le pensaient pas ils voulaient juste te déstabiliser psychologiquement fais comme si tout ça n'avait pas existé c'est du virtuel tout ça c'est du virtuel oui les gens existent ils sont chez eux ces gens là ils s'inventent une vie ces gens là ils sont malheureux ces gens là sont tellement malheureux et aigris qu'ils veulent te pousser toi même dans l'état psychologique dans lequel ils sont en fait te rendre mal va les satisfaire parce qu'ils ne seront plus seuls à être mal je sais pas si tu comprends essaye de t'atteindre et ben rentre pas dans leur jeu rentre pas dans leur piège et éteins moi ces trucs là arrête ton facebook arrête ton messenger arrête de parler à des gens comme ça que tu connais pas comment tu peux parler à des gens les rencontrer les machins les non 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 et non ma chérie je sais que t'es intelligente ça se voit que t'es bonne ça se voit que t'as un bon coeur mais non franchement conseille là dites moi si ça vous est déjà arrivé comme ça de je sais pas d'être malmenée d'être harcelée d'être je pense que c'est vraiment pris au sérieux aujourd'hui par les officiers de police que t'as dans une gendarmerie ou dans tout ce que tu me racontes c'est grave et je pense que le fait d'aller au tribunal tu sais l'OPJ quand il va appeler la procureure et qu'il va lui raconter tout ça elle va le prendre au sérieux fais des certificats chez ton psychologue comme quoi ça t'a atteint demande des dommages et intérêts rien que le fait en fait d'aller porter plainte tu vas te sentir mieux et il y aura un jugement ils vont retrouver ces personnes et je te jure que ça va te faire du bien quand tu vas voir leur gueule pour de vrai ces gens là qui t'ont dit que t'étais moche que machin que truc qu'ils t'ont jugé quand tu vas les voir envers au tribunal tu vas te sentir mieux tu vas dire c'est ça là qui m'a insultée moi bien sûr que je vais me faire harceler tous les jours vous avez bien vu là vous m'avez dit d'ailleurs merci de m'avoir partagé ça sur des sites de tarés comme ça d'harceleurs en groupe ils partagent mes vidéos ils m'insultent tous entre eux que ce soit physique mentale et compagnie et après ils viennent tous en bas de mes vidéos pour m'insulter mais qu'est-ce que je m'en fous mais qu'est-ce que je m'en fous je vais pas dire que ces gens me font de la peine parce que si je les aurais en face de moi ça me dérangerait de leur mettre deux paires de baffes mais dans le fond c'est pas qu'ils me font de la peine mais faut vraiment pas avoir de live pour faire ce genre de choses moi je vous dis je suis à deux doigts déjà de t'as vu mes cacas je suis à deux doigts de les inscrire dans mon agenda tu vois ce que je veux dire j'ai pas le temps pour qu'ils trouvent le temps comme ça de me trouver en fait c'est de l'intérêt qu'ils me portent quoi c'est de l'intérêt qu'ils te portent c'est que tu dois être intéressant la légende dit que l'on parle du bien ou de mal de toi l'essentiel c'est qu'on parle de toi bon je suis peut-être pas très d'accord avec cette phrase mais en bref en net et en clair tu peux faire abstraction alors peut-être que oui c'est compliqué de faire abstraction mais dis-toi une chose c'est qu'une personne bien dans sa peau une personne normale ne va pas juger comme ça et ne va pas perdre son temps avec des gens qu'elle ne connait pas tu vois moi je vous jure des fois je vois des trucs je suis stupéfaite bon je me dis ouais je vais pas encore lui régler son compte parce que déjà t'es plus bactère tu veux quoi tu veux que je t'enterre une tombe aussi moi j'ai pas que ça à faire je vais pas me fatiguer pour ce genre d'énergumène même à l'école je vous jure en 6ème tu sais t'as toujours l'intello de la classe ou t'as toujours 2-3 personnes comme ça qui sont rejetées pourtant j'étais une peste je supportais pas lorsqu'on met une personne en retrait ou qu'on se moque d'elle ou qu'on lui fait subir telle ou telle chose j'ai jamais supporté mais il y a des gens ils sont stupides et des fois je te dis il y a un endroit qui s'appelle la police tu vas chez les flics et tu portes plainte ce que tu as subi je vais pas dire que c'est rien tu peux faire abstraction c'est très grave et c'est pourquoi tu dois aller déposer plainte tu vas sur internet tu vas déposer une main courante ou une pré-plainte ensuite tu vas aller là-bas ils vont te poser 2-3 questions tu n'auras plus qu'à signer et ils vont retrouver l'auteur des faits c'est très facile de retrouver quelqu'un avec les facebook surtout messenger et tout la police ils passent leur temps ils ont des comptes et tout sur facebook ces personnes là ils te les retrouvent en 2-2 avec l'adresse IP donc si tu veux te venger clairement et que ça te fasse du bien c'est même pas une vengeance mais si tu veux être apaisé je te conseille d'aller déposer plainte d'accord c'est pas comme si tu étais mineur que tu avais honte d'en parler à tes parents t'es majeur tu vas déposer plainte ma chérie tout simplement ça sert à rien de chercher midi à 14h et chercher 14h à midi tu vois donc en plus ça se voit que t'es quelqu'un de bien ça se voit que t'es quelqu'un d'entière ça se voit que t'es quelqu'un de bienveillante malheureusement on est pas tous comme ça il y a des gens ils sont là pour te déstabiliser il y aura toujours des gens pour te critiquer après là c'est vraiment de la misquinerie ça devrait même pas exister en fait moi je pense qu'ils vont leur clôturer les comptes ce genre de groupe devrait être clôturé après si tu veux on peut toujours tu me donnes le nom des comptes et on peut toujours signaler les comptes moi je partage par exemple sur Instagram en story on va tous signaler les comptes peut-être qu'ils sont enfermés tu vois ce que je veux dire en attendant quoi que non parce qu'après il faut que quand tu vas faire ta pré-plainte et ta plainte il faut que les flics puissent avoir accès à ce genre de compte pour trouver du coup leur propriétaire et que tes démarches aboutissent mais là il y a juste une chose ma chérie cours à la police et ça va te faire du bien ça va te faire du bien en fait et si vraiment t'as des séquelles vraiment psychologiques que tu te sens comme une merde et tout va voir une psychologue parce que moi je peux te conseiller je sais que je donne des bons conseils et tout je sais que je peux t'ouvrir les yeux je sais qu'avec le recul je peux te dire les mots qu'il faut pour que tu te rendes compte que tout ça c'est pas rien mais c'est du virtuel tu vois ce que je veux dire maintenant ça t'a atteint psychologiquement moi je ne suis pas une psychiatre je ne suis pas une psychologue je pense que aller voir un professionnel si vraiment cesquelles psychologiques il y a il faut absolument que tu ailles consulter en 2-3 rendez-vous ça va se régler tu te sentiras beaucoup mieux maintenant si je peux te rassurer ma chérie dis-toi que ces gens-là ces gens-là généralement ils ont des fausses photos les gens qui se foutent de la gueule du physique des autres généralement ils ont des faces de rats ils ont des têtes vraiment très très lugubres d'accord donc maintenant tu prends soin de toi j'espère que j'ai pas parlé pour rien comme ça pendant 20 minutes j'espère sincèrement que tu vas aller déposer plainte prends le temps au lieu de prendre le temps ma chérie je te parle comme si t'étais ma soeur ou ma copine t'es ma copine au lieu de prendre le temps à aller parler sur des gens sur des groupes et machin va à la gendarmerie montre leur tout ce que tu m'as écrit tu copies tu colles et tu mets dans ta pré-plainte il y a des caractères limités donc tu pourras peut-être pas tout mettre mais après une fois arrivée sur place tu leur racontes tu leur montres ils vont les prendre au sérieux d'accord ma chérie au moins tu auras une estime pour toi et s'il te plaît évite et arrête d'aller dans ce genre de groupe ça te sert à quoi ? ça te sert à quoi ma chérie ? si tu as du temps à perdre perds-le correctement et prends un livre qui va t'apprendre quelque chose passe un diplôme fais une formation travaille fais tes cheveux je sais pas moi fais des soins pour les pieds apprends à faire les ongles va faire les ongles à domicile tu vas rencontrer des gens va dans un café tu vas à la bibliothèque tu te prends un livre tu te poses dans un café ma chérie ça j'espère que tu vas arrêter supprime-moi ton facebook désactive ton compte écoute je te donne rendez-vous en commentaire les abonnés mes chéris mes amours mes poulettes mes poulets je compte sur vous essayez de la raisonner s'il vous plaît dites-nous si ça vous est déjà arrivé je vous en supplie et dites-nous les recours qu'il y a eu moi je trouve ça grave en fait de subir une telle chose et de rien faire comme ça va déposer plainte moi je vais à la gendarmerie pour moins que ça maintenant moi je me fais plus chier avec les gens je vais qu'à je déposer plainte à part là quand vous m'avez screené ou vous m'avez montré les gens que je m'étais demandé parce que des fois je vois quand il y a des commentaires chelous je sais qu'il y a des gens aigris je sais qu'il y a des gens mal dans leur peau je sais qu'il y a des gens qui viennent se justifier juste pour être mieux donc moi si je peux leur servir tant mieux quitte à qu'ils m'insultent ou je sais pas quoi moi je m'en fous j'ai hamdoullah moi je me sens bien dans ma peau tu vois le regard des autres ou le quand dira-t-on je m'en fous je m'en beurre en fait complet parce que je sais ce que je suis je sais ce que je vaux j'ai une vie bien remplie donc si tu veux et puis aussi j'ai la chance d'avoir ce don d'analyste comportemental c'est à dire qu'il ne me faut pas beaucoup d'éléments pour savoir à qui j'ai affaire en face de moi mais quand vous m'avez montré les bandes de voilà les bandes de cons je suis pas là à la gendarmerie pour ça franchement leur vie elle est merdique à ces gens après si ça va trop loin oui il y a des fois il y a des gens ils sont allés trop loin moi je m'en tape et je vais porter plainte je te dis la vérité et pour moins que ce qui t'est arrivé d'accord donc tu le fais tu vas voir en commentaire essaie de la soutenir essaie de lui ouvrir les yeux j'espère sincèrement que tu crois pas que je suis autaine ou que moi je t'ai pas jugé là ma chérie mais je trouve ça anormal d'aller dans des groupes comme ça pour aller rencontrer des gens que tu connais pas pour aller discuter pour aller tu veux discuter tu vas dans un café tu discutes avec des gens tu vois ce que je veux dire fais des vraies rencontres ou alors sur instagram mais pas dans des groupes tu vois non peut-être que après je suis périmée peut-être que je suis pas à la page je suis pas trop tu vois les espèces de je sais pas pour moi c'est vraiment de la perte de temps de la perte de temps de la perte d'énergie il y a mieux à faire dans sa vie ma chérie donc je sais que t'es une fille bien perds pas ton temps avec ce genre de personne occupe-toi de ta propre personne deviens ta meilleure amie est-ce que tu l'as vu ma vidéo sur comment je suis devenue ma meilleure amie peut-être que il y a des gens qui ont besoin d'être entourés ils ont besoin de il y a rien de monde dans tout ça ma chérie t'as besoin de faire partie d'un groupe pour t'identifier pour trouver ta non essaye de te trouver toi je pense c'est pour ça je te dis va consulter un psychologue t'es pas cinglé attention parce qu'à chaque fois que je vous parle de psychologue tu me dis non je suis pas faible j'ai pas de problème ça a rien à voir ça a rien à voir d'accord maintenant tu prends soin de toi ne t'inquiète pas je suis sûre que tout va s'arranger et tu nous donnes de tes nouvelles et tu me promets que tu vas déposer plainte et tu me promets que tu ne crées plus de compte Facebook de compte Messenger tu me désactives le compte et tu m'oublies tout le monde d'accord moi je t'en embrasse très fort dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo donnez nous votre avis dans le respect bien sûr ne l'offensez pas ne la jugez pas moi je vous fais plein de gros bisous je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici je fais plein 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 de gros bisous et bien sûr je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera plus joyeuse d'ailleurs si j'ai le temps ouais j'ai peut-être pas trop trop le temps 20 minutes est-ce qu'il y a de quoi faire une vidéo allez je vais vous retourner une autre vidéo comme ça au moins mercredi j'en glande pas une bisous vous prenez soin de vous et d'ici demain vous ne vous laissez pas faire bien sûr ah oui t'oublies pas de liker t'oublies pas de liker quoi toi qui regardes là depuis tout à l'heure je suis sympa je ne suis pas un clown tu likes tu dislikes tu fais quelque chose tu fuck ou alors tu t'oses ok voilà d'ici demain tu ne te laisses pas faire bisous je pense que ça se fait bah oui 1 1 2 1 1 2 3